Bonjour, aujourd'hui on va faire la suite de la série de TD numéro 2. Donc on a fait un petit rappel de cours sur l'énergie totale et la puissance moyenne totale. Nous avons défini comment calculer la puissance totale pour un signal périodique et la puissance moyenne totale pour un signal sénuïdal. Nous avons défini la causalité, c'est-à-dire quand un signal est dicosal et quand il est anti-causal, on a vu aussi la parité, c'est-à-dire nous avons un signal pair ou bien impair. Nous avons défini la valeur moyenne d'un signal et comment calculer la valeur moyenne d'un signal par la formule 1 sur T0, l'intégrale de moins T0 sur 2 jusqu'à T0 sur 2 du signal x de T, dt. On va voir quelques exemples de signaux et ul, par exemple la fonction signaux c'est T sur la valeur absolue de T est égale à 1 pour T positif, est égale à moins 1 pour T négatif. Nous avons vu la fonction échelon qui est égale à plus 1 pour T positif et nous avons que l'échelon c'est la somme d'une constante qui est égale à 1,5 plus 1,5 la fonction signe. Nous avons vu la fonction rectangulaire qui est égale à 0 pour T inférieur à moins 1,5 et plus 1,5 ou est égale à 1 pour T compris entre moins 1,5 et plus 1,5. Nous avons vu aussi la fonction triangulaire qui est sous forme droite d'une équation qui est égale à 1 moins la valeur absolue de T pour T inférieur à 1 ou égale à 0 pour T supérieur à 1. Et on a vu aussi la fonction sénus cardinale qui est égale, sénus cardinale de T est égale par sénus Pt sur Pt. Donc exemple A c'est sénus cardinale ou le B c'est sénus cardinale et le V au carré. Nous avons vu aussi l'impulsion de Dirac qui est égale à 1 pour T égale à 0. Nous avons aussi vu la peigne de Dirac qui est la somme de Dirac. Et aujourd'hui on va faire un exercice. On va commencer par l'exercice numéro 1. exprimer la fonction échelon unité sous forme d'une fonction signe d'amplitude judicieusement choisie avec une constante. Donc normalement on va aboutir à la réponse que l'échelon unitaire est égale à 1,5 plus 1,5 signe de T. Donc on va commencer par dessiner la fonction échelon et après on va dessiner la fonction échelon multiplié par 1,5 et ensuite on va tracer la constante qui est égale à 1,5. Après on va additionner la constante 1,5 avec la fonction échelon multiplié par 1,5 et à la fin on aura que l'échelon unitaire égale à 1,5 plus 1,5 de signe de T. Maintenant on passe à l'exercice numéro 2. exprimer la fonction rectangulaire x de T égale à recte de T sur T à l'aide de deux échelons. On doit commencer par tracer la fonction rectangulaire d'amplitude A et de période T, c'est-à-dire il est compris entre moins T sur 2 et plus T sur 2 et on va tracer la fonction échelon. À la fin on aura que la fonction rectangulaire c'est l'amplitude A par un échelon centré T moins 2 ou un deuxième échelon qui est centré à T sur 2. U de T c'est la fonction échelon. U de T plus T grand T sur 2, c'est la fonction échelon avancée, c'est-à-dire que cette fonction va commencer à partir de moins T sur 2. U de T moins T sur 2, c'est la fonction échelon retardée, c'est-à-dire que cette fonction va commencer à partir de plus T sur 2. Donc quatrième exercice, on vous demande de calculer l'énergie et la puissance totale du milieu suivant. On va prendre la période grand T égale à 1 quand nécessaire pour les applications numériques. On va commencer par calculer l'énergie et la puissance pour l'échelon. Et deuxièmement, pour la fonction forte, elle est de largeur égale à grand T et la hauteur égale à 1 sur T centré par zéro. Donc la première des choses, il faut commencer par rappeler les formules de puissance moyenne totale du signal et aussi de l'énergie totale d'un signal. Alors indiquer que la puissance et l'énergie ne peuvent être négatives, c'est-à-dire que toujours la valeur de l'énergie et de la puissance doit être positive, opérée à zéro. Donc un signal qui existe, son énergie doit être supérieur à zéro. Donc il faut aussi connaître qu'un signal qui possède une puissance moyenne totale finie, son énergie totale soit obligatoirement infinie. Un signal qui possède aussi une énergie totale finie, sa puissance moyenne totale sera nulle. Donc pour qu'un signal soit physiquement réalisable, donc il existe pratiquement, il faut que son énergie totale soit différente de zéro et finie, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être infinie. Donc pour l'échelon unitaire ou bien l'échelon de Rivaïde, nous avons la formule suivante pour une calcul de l'énergie, donc nous avons le x égale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de x de t élevé au carré dt. Donc nous avons l'échelon existe pour t égale à zéro, étant vers l'infini, donc on aura la formule suivante. E de x égale, c'est l'intégrale de zéro à plus l'infini de la valeur absolue de x de t dt. On n'a pas pris de moins l'infini à zéro parce que l'échelon égale à zéro. Donc on va remplacer x de t par a, donc après calcul d'intégrale, on aura plus l'infini. Donc c'est un signal, donc l'échelon unitaire c'est un signal à énergie totale infinie. Après on va passer à la calcul de puissance, on aura la limite de 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2 de la valeur absolue de x de t dt égale, c'est la limite de 1 sur t, l'intégrale de zéro à t sur 2, on va remplacer x de t par a élevé au carré dt à la fin, après simplification, on n'aura que la puissance égale à 1 demi. Donc ce qui implique que l'échelon c'est un signal à énergie totale infinie et sa puissance moyenne totale finie. Donc c'est un signal physiquement irréalisable. Maintenant on va passer à la fonction porte ou bien ce qu'on appelle la fenêtre rectangulaire. Elle a une durée égale à grand t, elle commence de moins t sur 2 et se termine à plus t sur 2, elle est donc centrée à zéro et entre moins t sur 2 et t sur 2, elle vaut la valeur 1. Ailleurs, elle vaut la valeur zéro. Donc elle n'est pas causale puisqu'elle existe pour t inférieure à zéro. On a dit que le signal est décausal s'il est défini seulement pour t positif. Mais si on calcule son énergie totale, on trouve que l'énergie E de x est l'intégrale de zéro à plus l'infini de la valeur absolue de x de t dt. Donc c'est l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2 de 1 dt est égale à grand t. Si on prend grand t égale à 1, donc l'énergie totale de la porte vaut 1. Donc c'est un signal à énergie totale finie. Tout signal à énergie totale finie, sa puissance moyenne totale est nulle, cette porte elle est causale et elle peut être physiquement réalisable. Donc si on la retarde de t sur 2, elle deviendra causale et sera donc réalisable car son énergie totale est finie. Donc on passe à l'exercice numéro 5. Nous avons la fonction Ramp ici définie par s de t égale à zéro pour t négatif et s de t égale à t pour t supérieur ou égal à zéro. On vous demande de calculer aussi l'énergie et la puissance moyenne. Donc pour cet exemple, on appliquera les formules de l'énergie totale et la puissance moyenne totale. On trouvera que l'énergie est infinie et aussi la puissance moyenne totale est infinie. Donc c'est un signal physiquement irréalisable. Maintenant si on passe à l'exercice numéro 8, nous avons plusieurs fonctions et pour chaque fonction, on vous demande de noter est-ce que le signal est paire, impaire ou autre. Si on va commencer par exemple par f de x est égal à 1 sur x, on va remplacer x par moins x, donc on aura 1 sur moins x est égal à moins f de x. Donc le premier signal, c'est un signal paire. Après par exemple, si on prend le deuxième exemple f de x égale à x au carré, on va remplacer x par moins x, donc on aura moins x élevé au carré, donc on obtient la fonction f de x, ce qui implique que le deuxième signal est paire, etc. et on termine toutes les autres fonctions de la même façon. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci.